Le troisième conférence du cycle sur les mythes bibliques Donc bonjour, bonjour et bienvenue pour cette troisième conférence du cycle sur les mythes bibliques. Aujourd'hui c'est sur l'humain Dieu. Effectivement, ce n'est pas un problème si vous n'avez pas suivi les deux premières conférences. D'abord parce que ce sont des épisodes un peu séparés, même s'il y a du lien entre tout ça. Et puis vous pouvez, si vous le désirez, suivre les précédentes conférences et les prochaines, si vous manquez la prochaine, sur internet. Donc sur hero-biblique.ch, si vous ne savez pas le retrouver, je pense que Google peut vous aider. Sinon, vous pouvez scanner le QR code, voilà, maintenant on connaît un peu les QR codes. Grâce à Suyon qui filme et qui enregistre, vous pouvez retrouver ça. Alors c'est vrai que humain Dieu, c'est une éternelle tentation de se prendre pour Dieu et puis ça peut être aussi, eh bien, une vocation. C'est ce que je pense et donc c'est difficile de danser entre les deux juste comme il faut. Ça me semble important donc de creuser un peu la question. Alors si on reprend au départ, il y a donc la création de l'humain avec en particulier cette phrase très connue. Dieu dit faisons l'humain à notre image. Et donc l'humain est créé en fait au présent, puisque là c'est donc un présent ou plutôt un inaccompli, c'est-à-dire ça commence maintenant et ça continue dans la suite. Et puis c'est aussi un cohortatif, c'est-à-dire qu'il y a faisons, c'est pour faire ça ensemble, ensemble avec qui. Alors c'est une énigme vieille de plusieurs millénaires, de savoir à qui parle Dieu quand il dit faisons l'humain à notre image. Alors on pourrait dire que Dieu parle avec sa sagesse, c'est la première hypothèse. Et les chrétiens à partir du deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ disent, c'est la Trinité qui discute en interne. Comme s'il y avait une sorte de dédoublement, de triplement de personnalité. Mais je pense que c'est mal placé la question. Comme tout mythe, il est pour le présent en fait, donc d'un humain qui est en train d'être créé. Et donc ce faisons l'humain à notre image. Quand Dieu dit ça, qui il y a en présence dans cette histoire ? Il y a Dieu et puis il y a l'humain. Alors vous allez dire l'humain, ben oui, mais il n'est pas encore créé, donc il n'est pas là. Mais en fait si justement. Dans le cadre du mythe, c'est pour le présent, donc c'est l'humain déjà un peu créé. Ben nous sommes déjà un peu là. Et puis Dieu dit à l'humain qui est déjà un peu créé, si tu veux, toi et moi ensemble, nous ferons un être humain, vraiment humain, pleinement humain, au sens où on peut l'entendre, qui sera à notre image, à la fois à l'image de Dieu et à la fois à l'image de la personne humaine qui est en train d'être créée. Donc avec des caractéristiques divines et puis aussi des caractéristiques particulières à la personne auxquelles Dieu s'adresse. Et donc il y a une sorte de collaboration entre l'humain et Dieu pour continuer, poursuivre cette génèse de l'humain. Alors ça, ce n'est pas réservé, bien sûr, aux croyants. Comme je le disais dans les précédentes conférences, quand on dit Dieu, c'est d'abord ce qui, en nous, est source d'émancipation, source d'épanouissement de nos personnalités, source de libération, source de créativité, puisque là, à ce moment-là, effectivement, de la création à l'image de Dieu qui est en train de parler et de créer. Donc c'est ça aussi, être ouvert à cette dynamique d'évolution, à cette vision aussi d'un humain développé, pleinement développé, bon, fraternel, ouvert, libérant. Et cette démarche de création, donc avec ce faison, ça marche d'autant mieux que la personne humaine participe à sa propre génèse, consciemment, à ce travail de mise en convergence, finalement. Et donc l'humain crée, oui, au présent, comme créateur par la parole, aussi, lui-même. Alors ça, c'était le premier récit de création. Le deuxième récit de création, nous l'avions vu il y a deux séances, mais vous pouvez le relire. Dieu fait l'humain de la poussière du sol et de son souffle, mais dans les deux cas, il y a l'idée d'un humain pleinement humain, terrestre, animal, et aussi doué de ce souffle, de ce génie créateur. Alors, il y a l'idée d'un développement personnel, pour le moins, mais est-ce suffisant ? Dans le premier récit de création, donc, il crée à l'image de Dieu, donc il y a des caractéristiques divines. Dans le deuxième récit de création, l'humain est présenté comme ayant deux principes, à la fois, donc, une dimension animale, à la fois, une dimension divine. Ça fait finalement deux natures, on pourrait dire, sauf que je crois que c'est un peu vite dit de présenter les choses comme ça. Nous-mêmes, nous sommes un seul être, avec des dimensions différentes, mais tout est mêlé dans notre être, on le sait, parce que même si on a une rage dedans, il est difficile d'aller chanter des poèmes en même temps. Donc, nous sommes vraiment à la fois une personnalité riche et un corps. Nous sommes les deux à la fois, mais quand on parle de deux natures, finalement, vraiment terriennes, terrestres et puis divines, c'est plutôt deux principes, deux programmations, deux élans, deux inspirations qui nous sont proposés. Et c'est bien ça, finalement, qui est un peu en cause, je pense. Contrairement à une pensée grecque, où effectivement, il y a une âme divine qui tombe dans un corps, il y a là comme une chute, un abaissement, l'âme est comme prisonnière du corps. Ce n'est pas le cas dans l'idée de l'humain biblique. L'humain biblique, il a ses deux natures, il a ses deux aspirations, ses deux sensibilités dans une seule et même personne. et les deux dimensions sont bonnes. Alors, cette idée de l'humain accompli, finalement, qui est brossée à travers ces images de création, eh bien, c'est ce que dit un peu Anna Arendt, je trouve, voilà, philosophe vraiment passionnante du XXe siècle. Les humains ont reçu le double don de la liberté et de l'action. ils peuvent établir une réalité bien à eux, une réalité infiniment improbable, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prévisibles avant, qu'ils étaient, voilà, quelque chose de complètement neuf, celle propre de la création, c'est-à-dire de faire des miracles. Ils sont des commenceurs. Et ça, je crois que c'est assez éclairant, on le verra plutôt dans la fin de cette conférence, quand l'humain peut dire, enfin, je suis, c'est-à-dire être vraiment source d'être. C'est quelque chose de très particulier et qui est une caractéristique divine. Cette liberté personnelle, je suis d'accord, très relative, mais quand même, et cette capacité de faire du neuf, d'être des commenceurs. Alors, la Bible s'ouvre donc sur cette formidable ambition pour l'humain, pour vous, pour moi, c'est pas simplement une ambition pour l'humanité, pour l'humain, c'est une ambition pour chaque personne individuelle, d'une personne humaine créatrice. Mais de tout de suite, la Bible fait part de ce problème, du risque fondamental qu'il y a dans cette idée d'un humain divin, c'est de se prendre soi-même pour Dieu. C'est ce qui est un petit peu difficile. Et donc, il y a là une tension essentielle. Or, la tension, c'est ce qui fait marcher nos téléphones, ce qui fait marcher une ampoule. C'est pour ça que j'ai mis des petites batteries. C'est essentiel d'avoir cette tension. C'est dans cette tension que naît, effectivement, de la vie, du mouvement, et de l'être. Alors là, oui, j'ai pas commenté les images, en fait, c'est dommage, parce que, voilà, là, c'était Jérôme Bosch dans le jardin des délices. Alors, c'est vrai que les peintures de Jérôme Bosch, pourtant, c'est quand même assez ancien, c'est la fin du 15e, c'est tout à fait fantastique et c'est vraiment admirable. Donc là, on voit l'humain, avec Dieu qui est là, en train de créer l'humain, finalement. Et puis, cette nature, cette profusion de création dans la nature, cette création explosante de diversité et de créativité, c'est à ça que nous sommes appelés. En même temps, Dieu, il est à l'image de l'humain, au milieu, si vous voulez. Donc, c'est un peu ce qui est exprimé comme Dieu comme étant un peu l'image d'un humain idéal. C'est le revers de cette créant l'humain à notre image. Ça veut dire que Dieu est quelque chose comme une figure aussi dans la théologie de l'humain accompli, véritable. Alors là, c'est une fresque du XIIe siècle, en Sicile, avec Dieu qui crée l'humain avec ce sorte de souffle qui est comme un rayon laser qui donne vie à l'humain. Alors là, c'est le premier risque qui est exposé. Donc, la création, première création, chapitre 1, de la Genèse, première version de la création, deuxième version de la création au chapitre 2 et tout de suite au chapitre 3 et puis au chapitre 4, nous allons le voir, le risque pour l'humain, donc divin, dans une certaine mesure, de se prendre pour Dieu, ce qui est un petit problème. Le serpent dit, alors le serpent, c'est très bien représenté sur ce tableau de Bucciardini vers 1500. le serpent, c'est une image de l'humain aussi, c'est l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes à la fois, je dirais, Adam, Ève et le serpent. Le serpent dit, Dieu le sait, quand vous mangerez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui est interdit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger et plaisant à boire, qu'il était désirable pour le discernement, elle prit de son fruit et en mangea. Donc, ce chemin faisant, vous voyez, la question, c'est bien d'être comme des dieux, d'être Dieu, finalement plus fort que Dieu, puisque Dieu avait dit, il ne faut pas manger ça et donc ils le font, décidant de passer outre. Mais quelle est la motivation ? C'est d'être comme des dieux, d'être Dieu à la place de Dieu, moi-même. Et puis, finalement, quelle est la visée ? C'est bon à manger, agréable à voir et puis ça me développe. Donc, c'est l'idée de prendre soi-même comme son Dieu, d'être centré sur son propre épanouissement, son propre désir. Alors, attention, le désir dans la Bible, c'est une bonne chose, sauf quand on se met à idolâtrer le désir au lieu d'idolâtrer, au lieu d'adorer Dieu, c'est-à-dire la visée ultime ou la source de l'être. C'est là que ça devient un problème parce que, à ce moment-là, si vous voulez, l'humain, il est complètement auto-centré. Il est comme enroulé sur lui-même. Et c'est vrai que si on essaye d'avancer en regardant son nombril, si vous voulez, on a des chances de se prendre les pieds dans le tapis, en fait, en essayant d'avancer. si on est complètement comme ça, centré sur soi-même, il y a une sorte d'enfermement et c'est ce que décrit la suite de la chute, là, de cette tentation fondamentale de se prendre pour Dieu, c'est que tout devient souffrance pour l'humain. Par exemple, d'avoir preuve de créativité ou de faire un enfant, faire un enfant qui va se développer indépendamment de nous-mêmes pour celui qui est complètement égocentré, c'est une souffrance parce que, voilà, il y a du moi qui m'échappe ou bien travailler, quoi ? Moi, un Dieu, je devrais travailler pour manger mais c'est insupportable. Donc, tout devient souffrance difficile. Alors, cette tentation de se prendre pour Dieu, c'est une question fondamentale et multimillénaire, on va le voir un peu à travers quelques exemples, alors là, je vous l'ai mis avec Dark Vador puisque c'est vraiment un des héros modernes qui passe du côté obscur de la force. La force en elle-même est bien et bonne sauf qu'on peut passer retourner finalement ce talent, ce génie extraordinaire de l'humain pour en faire une occasion de souffrance et de déconstruction de ce qui est bien. humain. Alors, je crois que c'est plus que jamais d'actualité aujourd'hui où la puissance de l'humain s'est développée extraordinairement. Alors, la puissance, c'est une bonne chose, c'est notre vocation, c'est notre possibilité de créer, mais il y a toujours avec de la puissance le risque de détourner cette puissance pour faire le mal ou pour simplement pour soi-même dans cet enroulement que représentait Escher. Donc, je pense qu'il est intéressant de travailler ce rapport entre ce risque de se prendre soi-même pour Dieu et cette vocation que nous avons à être divins, à être créateurs. Alors, je vous disais, c'est commun à un peu toutes les cultures. Là, c'est le mythe de Icar, donc c'est un mythe grec, avec l'œuvre de Bruegel qui est très bien, je trouve, qui est tout à fait génial comme souvent chez Bruegel qui est aussi un interprète de la Bible et donc Icar, le sujet du tableau, il est juste là, vous voyez, juste on voit les deux jambes d'Icar plouf qui sont tombées dans l'eau. Alors Icar, il s'était fait des ailes avec de la cire grâce à un habile artisan de la cire et des plumes et effectivement il vole, il vole, il vole plus haut, il vole plus haut, jusque vers le soleil et à ce moment-là la cire va fondre et plouf, il tombe dans l'eau. Mais vous voyez, c'est une sorte de ridicule, de l'humain qui se prend pour Dieu, il devient presque rien, vous voyez, quelques jambes qui s'agitent au-dessus de l'eau, au-dessus du chaos et là, le premier plan de ce tableau, c'est le laboureur qui est presque en train de danser, en train de labourer son chant avec cette sorte d'harmonie entre le laboureur qui guide le cheval pour tracer le sillon, donc qui est en... avec l'humain qui va maîtriser, diriger l'animal, l'animal qui est aussi nous-mêmes, bien sûr, pour pouvoir produire de bons fruits, de la nourriture. Il y a aussi derrière la figure du berger qui est une figure du soin, de la compassion avec le regard tourné vers le haut, vers les hauteurs. Donc là, on a aussi une illustration de cette tension entre la grandeur de l'humain et puis le risque de se prendre pour Dieu. Alors ça me fait penser aussi à cette pensée de Blaise Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, il est quelque chose entre les deux, quelque chose d'autre. Le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Donc, il y a là un malheur de faire l'ange et puis un malheur d'être seulement une bête, alors que nous sommes les deux à la fois ou nous sommes entre les deux, nous avons quelque chose des deux finalement et il ne faut ni tomber d'un côté ni d'un côté de l'autre et garder cette tension qui alors peut devenir féconde. Alors je vous disais dans le chapitre 3, il y a l'idée de se prendre pour Dieu, alors parfois à partir de saint Augustin ça a été présenté comme le péché originel mais c'est inventé ça au 5e siècle, c'est pas biblique, je dirais plus que c'est l'erreur fondamentale, l'erreur fondamentale c'est pas celle qui a été faite par des arrière-arrière-arrière-grands-parents et qui aurait tout pourri bien entendu, c'est plutôt l'erreur type de tout humain dans le présent et c'est une mise en garde bien sûr contre cela, ce serait vraiment complètement aberrant cette légende du péché originel où Dieu garderait rancune finalement d'un péché de gourmandise parce que finalement Ève qui mange le fruit défendu c'est pas plus que l'enfant qui va chercher dans l'armoire à confiture un pot de confiture pour aller mettre le doigt dedans si vous voulez c'est pas non plus sauf que c'est important quand ça exprime cette difficulté fondamentale de l'humain de se prendre pour Dieu ensuite ça c'était plutôt j'allais dire dans l'idée de la première création où l'humain est créé divin à l'image de Dieu ensuite dans Genèse 4 le chapitre suivant on creuse la question où l'humain aurait ses deux natures et où la dimension animale terrienne de l'humain pourrait venir tuer la dimension la dimension divine de l'humain c'est donc avec le récit l'histoire de Cain et Abel alors Adam alors Adam et Ève ça semble être des noms propres dans nos traductions en fait dans l'hébreu c'est des noms communs c'est l'humain et Ève c'est la vie c'est le côté vivant dynamique de l'humain nous sommes à la fois Adam et Ève bien entendu donc Adam l'humain connut Ève sa femme elle fut enceinte et mise au monde Cain donc en hébreu Cain c'est acquisition c'est donc dans le domaine de l'avoir ou même dans la recherche frénétique d'avoir si vous voulez et elle dit j'ai acquis un homme avec l'éternel donc j'ai acquis le même verbe que Cain et elle a fait un humain avec l'éternel ça peut rappeler d'autres histoires que nous verrons après de conception semi-divine divino-humaine elle mit encore au monde Abel Abel c'est le souffle l'haleine c'est donc ça fait référence au souffle divin aussi qui a été donné à l'humain dans la création Abel son frère Abel devint berger de petits bétails et Cain cultivateur alors nous sommes à la fois Cain et Abel la dimension terrienne et la dimension de souffle Cain ça évoque la recherche de l'avoir et puis aussi à travers ce métier de cultivateur une sorte de violence il ouvre la terre avec pour son sillon et pour mettre des graines alors que Abel il est donc le souffle cette partie divine et impalpable de la personnalité profonde et puis il travaille vous voyez comme berger c'est-à-dire dans la compassion dans le soin dans l'attention et puis plutôt que de de faire violence à la terre pour tirer sa nourriture le berger il guide les brebis pour qu'elle puisse se nourrir sa brevet et être soignée alors dans cette histoire et Abel ils font ses enfants et puis ils disparaissent dans la suite ils ne s'occupent de rien ils laissent leurs deux natures finalement bâtifoler joyeusement et voilà ce qui arrive inévitablement en fait dans la suite alors on va le voir ici voilà c'est qu'en fait l'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande mais pas sur Cain ni sur son offrande alors Cain fut très fâché il se jeta sur Abel son frère et le tua l'éternel dit à Cain où est Abel ton frère il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère alors cette phrase est voilà formidablement connue de ce mythe de Cain et Abel alors la question c'est est-ce que ça vous semble juste que l'éternel porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas sur celle de Cain on a beau tourner et retourner la question dans le texte de la Genèse il n'y a pas de bonnes raisons marquées alors on peut toujours lire entre les lignes ce qui n'est pas dans les lignes voilà des raisons morales des raisons ceci des raisons cela et c'est utile parce que c'est en se questionnant sur ces textes en les travaillant que peut naître des inspirations pour nous pour notre vie mais au sens propre ce n'est pas marqué qu'il y ait un problème dans l'offrande de Cain d'autant plus que c'est lui qui invente cette idée d'apporter une louange alors pourquoi pourquoi est-ce que Dieu serait favorable à Abel plutôt qu'à Cain c'est parce qu'en fait il vaut mieux que ça soit la partie spirituelle qui soit préférée à la partie animale de notre être à ce moment-là et bien ça se passe bien ça se déroule bien c'est ce que verra la suite de l'histoire mais si on laisse la partie animale l'emporter elle a bien des chances de vouloir tuer la nature spirituelle et notre nature spirituelle et ce texte dit que c'est ce qui arrive si nous sommes comme Adam et Ève à ne absolument pas s'occuper de faire cohabiter en nous ces deux natures divine et animale alors je reviens à l'image que j'ai sautée et qui représente Grégoire de Nice au 4ème siècle qui est un père de l'église donc de langue grecque qui parle de cette double nature de l'humain il dit Dieu dépose en l'humain un double principe pour sa formation en mêlant le divin au terrestre afin que par l'un et par l'autre il soit naturellement apte à une double jouissance celle de Dieu par sa nature divine et celle des biens de la terre par les moyens de la sensation donc là c'est habilement dit si vous voulez par Grégoire de Nice les deux natures de l'humain sont bonnes et il y a un vrai bonheur à accueillir aussi bien dans la dimension animale que nous sommes dans le plaisir des sens qui est une bonne nature et des bonnes sources de jouissance mais aussi à travers notre partie spirituelle qui est une bonne nature et appelée à apporter une jouissance la question c'est simplement l'équilibrage entre les deux et il faut que la nature spirituelle divine l'emporte dans notre préférence et aussi dans le gouvernement de notre être plutôt que ce soit les désirs animaux de notre être qui l'emportent comme avec Adam et Ève alors là c'est intéressant parce que si vous voyez on a encore chez Grégoire de Nice donc au quatrième siècle l'idée que le désir les plaisirs de la chair soient de bonnes choses voulues par Dieu et des bénédictions alors que sur influence de l'anthropologie grecque il va y avoir une contamination j'allais dire mais c'est négatif de parler comme ça en tout cas une influence d'une vision plus grecque de l'anthropologie où la dimension du corps est comme négative et on va le voir dans l'exaltation de la virginité par exemple ce qui n'est pas du tout biblique ou de dire que le sexe est quelque chose de sale en soi ce n'est pas du tout biblique ou que le fait de bien aimer manger de bonnes choses ça soit un péché ce n'est pas du tout biblique ça c'est plutôt de l'anthropologie grecque qu'on peut retrouver aussi dans les pensées orientales les spiritualités orientales qui ont une méfiance vis-à-vis du désir vis-à-vis des plaisirs du corps vis-à-vis du fait d'être un individu personnel pour aviser à un développement d'un spirituel pur au maximum en réfrénant au maximum la dimension de la chair ça ce n'est pas biblique biblique c'est un équilibrage entre les deux une juste cohabitation entre les deux avec la dimension spirituelle qui l'emporte alors c'est ce qu'on va voir avec la suite finalement de cette histoire de Caen et Abel avec un contre-type un contre-récit de deux frères aussi c'est avec Esaü et Jacob alors Abraham c'est le grand patriarche là voilà une des grandes des grands mythes de formation de peuple que nous avons vu la dernière fois Isaac engendre Isaac qui est l'héritier de la promesse et puis l'épouse d'amour vraiment ils sont amoureux ensemble Rebecca le fait d'être amoureux ce n'était pas si évident à cette époque où c'était beaucoup des mariages arrangés là non ils s'aiment vraiment d'amour c'est assez remarquable et voilà ce qui arrive c'est que Rebecca elle sent que deux fils se heurtent à l'intérieur d'elle-même donc dans son ventre et elle dit alors s'il en est ainsi pourquoi est-ce que moi je suis et puis elle enfante donc ces deux jumeaux Esaü sort d'abord il est poilu entièrement poilu comme un singe et puis il y a Jacob qui naît derrière en s'accrochant au talon d'Esaü et alors ils se développent ils grandissent et Esaü était un chasseur un homme des champs nous dit le texte biblique Jacob était un homme parfait nous dit le texte biblique habitant sous les tentes Isaac préférait Esaü car Isaac aimait bien manger du gibier puisqu'il était chasseur et puis Rebecca préférait Jacob alors c'est assez subversif que dans cette histoire Isaac et bien il soit dans la préférence de la partie animale de l'humain et que ça soit Rebecca la femme qui elle est vraiment prophétesse dans cette histoire et aussi philosophe elle entre en elle-même elle réfléchit et se demande s'il en est ainsi pourquoi est-ce que moi je suis avec cette tension qui est à l'intérieur de moi-même et puis elle se tourne vers Dieu et elle demande mais qu'est-ce que je dois faire et elle reçoit cette révélation il faut que ça soit en fait Jacob le petit le faible qui l'emporte sur son aîné Esaü alors Esaü c'est clairement la dimension animale de l'humain parce qu'il est tout rouge comme le sang et comme la terre c'est ce que signifie son nom Esaü ou Edom et puis il s'occupe du gibier il s'occupe de cultiver dans les champs donc de chasser par la violence ouvrir la terre par la violence pour avoir de la nourriture et puis Jacob le texte biblique nous dit qu'il est parfait les traductions ils se disent ouais non mais enfin bon là le texte biblique c'est un peu trompé je vais le corriger parce que moi le traducteur je sais mieux ce qui est marqué donc on met dans beaucoup de traductions Jacob était un homme comment dire tranquille il était un homme spirituel il était je sais pas quoi mais non il y a marqué parfait dans le texte biblique or les hébreux n'étaient pas plus idiots que nous en moyenne si vous voulez et quand ils mettent ça ils savaient très bien qu'aucun humain n'est parfait donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils ont bien conscience que ce récit quand ils parlent de Jacob ils parlent pas d'un monsieur Jacob historique ils parlent d'un monsieur Jacob qui est la figure de l'humain parfait de ce qui est parfait dans l'humain plutôt que c'est un type voilà que c'est pas un homme réel c'est un type une composante ou une visée si vous voulez de notre nature de notre développement il était habitant sous les tentes donc le fait d'habiter c'est le même mot en hébreu que demeurer donc il y a une dimension vous voyez vraiment stable pérenne et puis l'idée d'éternité déjà qui est là comme un peu dessinée ici alors que Esaü dit ben voilà de toute façon je vais mourir un jour et donc il y a la dimension plutôt évanescente de l'humain dans cette force apparente de l'animal et là ce qui dure il est en fait du côté de Jacob mais comment est-ce qu'il demeure comment est-ce qu'il dure il s'inscrit dans le temps long c'est en habitant dans les tentes or une tente le propre d'une tente c'est l'impermanence de la tente ou plutôt c'est qu'elle est faite pour être vite pliée pour aller plus loin selon la nécessité peut-être des troupeaux pour avoir de la nourriture selon l'occasion qui se présente donc il demeure dans cette cette mobilité cette disponibilité à l'évolution et c'est ça quelque chose qui nous est proposé mais dans un sens habiter dans les tentes pour un homme un mâle c'est déjà vous voyez quelque chose de féminin c'est la femme qui habite sous la tente en train de méditer en train de faire la cuisine c'est pas normalement le mâle viril il est là en train de chasser des bisons ou des mammouths donc la question c'est cette double figure de l'humain qui nous est proposée et selon voilà ce qui est proposé dans ce texte il faut que ce soit la dimension spirituelle la dimension d'intériorité la dimension de disponibilité à la mobilité à l'avancée au mouvement qui l'emporte sur le côté animal et la question que pose Rebecca s'il en est ainsi pourquoi est-ce que moi je suis c'est une question qui est fondamentale qui nous est proposée dans ce texte entrer en nous-mêmes et nous demander pourquoi est-ce que je suis donc là c'est un écho à mon avis c'est des textes qui sont écrits à la même époque à la question fondamentale de la philosophie pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien donc c'est la question de notre origine qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que nous ayons cette double nature et s'interroger sur la source du développement de ces doubles natures d'une façon harmonieuse et le pourquoi aussi bien en hébreu en grec qu'en français d'ailleurs sauf que quand c'est écrit ça marche moins bien mais pourquoi ça peut se lire aussi en deux mots pourquoi en vue de quoi j'ai ces doubles natures et s'interroger sur la visée qu'est-ce que je vais faire de ce développement de ces doubles capacités et choisir la finalité de mon développement et le pourquoi en vue de quoi bien c'est la réponse de Dieu de dire il faut que ça soit Jacob qui l'emporte sur Esaü ce qui va effectivement permettre une réconciliation entre les deux et non pas la mort d'un des deux comme dans l'histoire de Cain et Abel alors effectivement là on le voyait dans ce tableau d'Acereto au XVIIe siècle il y a Jacob qui est au milieu qui offre un plat de lentilles il y a Esaü qui va vendre son droit d'aînesse sa supériorité sa domination sur le couple de frères sur la paire de frères et pour que Jacob va pouvoir puisse avoir la prééminence alors il est en cela guidé par Rebecca qui est derrière qui représente notre partie sagesse à l'intérieur de nous-mêmes qui va permettre d'équilibrer les deux et ça ne va pas être simple ça on est au chapitre 25 il faut attendre le chapitre 33 pour finalement avoir une réconciliation de Jacob et Esaü qui tombent dans les bras l'un de l'autre avec la force armée d'Esaü qui est là qui va ne pas attaquer la dimension spirituelle qui est représentée là par une abondance de vie et de troupeaux qui est derrière il a même laissé tomber son casque Esaü et ils vont pouvoir tomber dans les bras l'un de l'autre mais ça ne va pas être rien si vous voulez ça prend quand même huit chapitres pour arriver à la réconciliation entre les deux et ça veut dire qu'il y a quand même à attendre un travail sur nous-mêmes une génèse ce n'est pas instantané oui je mets le spirituel au-dessus de l'animal en moi non c'est un travail sur le temps long un travail de génèse un travail de libération d'émancipation du meilleur de nous c'est ce qu'exprime bien l'apôtre Paul il dit mais en fait je ne fais pas le bien que je veux je fais le mal que je ne veux pas dans un sens je prends plaisir à la loi de Dieu intellectuellement spirituellement selon l'homme intérieur selon mon Jacob mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement de mon intelligence de ma conscience et qui me rend captif de la loi du péché donc la loi du péché qui est mise en récit dans l'histoire d'Adam et Ève et dans mes membres misérables que je suis qui me délivrera de ce corps de mort et à ce moment là il rend grâce à Jésus Christ donc l'idée c'est de se discipliner soi-même de changer mais ce n'est pas très simple donc on est dans cet entre-deux et c'est ce que j'ai voulu exprimer avec ces petits dessins que je mets en haut la vie si vous voulez notre développement ce n'est pas comme un interrupteur éteint allumé c'est plutôt comme un potentiomètre on est entre 0 et 100 et là l'idée c'est de pousser un peu le curseur vers le mieux mais ça on le connaît maintenant par exemple quand on a mal à l'hôpital on ne vous dit pas vous avez mal oui ou non parce qu'on a toujours un peu mal quelque part moi je connaissais un grand-père qui m'a dit le jour où je me réveillerai où j'aurai mal nulle part c'est que je suis mort en fait on a forcément un peu mal quelque part à nos âges si je puis dire oui plus ou moins donc il faut on nous demande si on a mal entre 0 et 10 on nous dit je crois on dit j'ai mal à 4 sur 10 donc si ensuite on a mal 3 sur 10 ça va mieux si vous voulez donc je crois c'est cette logique là qu'il faut observer en nous-mêmes viser de pousser le curseur dans le bon sens mais assumer que nous soyons ni anges ni bêtes qu'on soit entre les deux et que notre développement soit en cours alors là une autre idée de l'humain idéal on ne se refait pas je vous ai donné une petite image de Tintin on voit Tintin qui est bien sûr une image de l'humain idéal aussi dans ces dessins absolument géniaux donc qu'est-ce que c'est qu'être en forme vous voyez c'est c'est une union du corps de l'être entier voir et entendre autour de soi pour discerner que quelqu'un est en train d'avoir mal besoin du secours et puis ne pas être sourd à notre environnement à nos capacités aussi peut-être se sentir concerné par le problème du monde sentir sa vocation ou non est-ce que je suis concerné par tel ou tel problème avoir l'esprit d'opportunité alors les grecs appellent ça le kairos donc le temps juste des occasions divines des coïncidences divines c'est le moment et puis il faut aussi quand même un corps qui est en forme vous voyez que l'esprit le discernement puisse mobiliser pour faire le bien donc c'est une union de toutes ces dimensions mais encore une fois là c'est quand même la conscience l'esprit de créativité de service qui doivent gouverner le corps pour que ça fonctionne alors l'idée c'est voilà comment est-ce qu'on peut s'en sortir est-ce que c'est simplement par une bonne hygiène discipline sagesse personnelle oui ça joue beaucoup en même temps comme le dit Paul je m'en sors pas tout à fait tout seul alors c'est que c'est ce que dit le texte biblique il y a un appel à la source de l'être alors après le croyant bien sûr s'ouvre à Dieu dans cette recherche le non-croyant peut tout à fait avoir la même recherche en allant chercher non pas simplement son simple développement personnel mais en faisant bien attention ce qui en lui est source d'être de développement de libération donc d'aller discerner cela en soi-même et dans le monde et Jean pour exprimer ça l'apôtre Jean dans le début de son évangile il reprend la création de la Genèse la création de l'humain pour nous l'adresser aujourd'hui et il lire ce qui arrive en Jésus Christ comme étant un archétype de ce que nous avons à vivre le début ça reprend tout à fait Genèse 1 1 le premier verset du livre de la Genèse au commencement au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu je passe un peu elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui ont foi en son nom qui ont confiance dans ce que ça veut dire elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'humain mais de Dieu et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ou en nous pourrait-on traduire aussi pleine de grâce et de vérité pleine de tendresse et de fidélité si on pourrait en traduire aussi et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père alors là j'ai une représentation de Saint Jean en train d'écrire son prologue avec l'aigle qui a une vision élevée de la chose et donc c'est une création supplémentaire c'est une création continue avec cette dialectique elle est venue chez les siens cette parole ce souffle de création de la divinité en nous et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu donc vous voyez il y a là aussi entre 0 et 10 vous voyez si personne ici ne l'ont pas reçu et puis quand même ceux qui l'ont reçu donc vous voyez on est tous entre les deux à ne pas recevoir et recevoir l'athée comme le croyant la question c'est de pousser le curseur peut-être de recevoir plus et puis de discerner que là se joue quelque chose d'important qui nous fait devenir enfants de Dieu il ne nous fait pas devenir Dieu mais enfants de Dieu c'est-à-dire qu'il y a cette sorte d'engendrement et puis aussi un enfant c'est appelé à grandir et à progresser cette idée-là elle est mise dans des récits le récit alors Jésus est un homme historique évidemment qui a existé en chair et en os qui est né en moins 5 avant Jésus-Christ qui est mort vers si je puis dire parce qu'il y a eu une erreur de calcul par le moine qui a calculé l'an 1 qui est mort vers 33 bon ça c'est une chose ensuite l'évangile il met en récit à partir de cet homme extraordinaire il met en récit une figure du Christ c'est-à-dire de l'humain ultime c'est ce qui est exprimé dans ce prologue de Jean le projet c'est de devenir enfant de Dieu et la parole a été faite chair elle a habité parmi nous en nous à la fois elle a habité parmi nous en Jésus qui est l'humain archétypal parfait et elle a habité en nous et pour nous c'est encore en Genèse donc c'est ce récit si vous voulez de l'évangile il met en scène à la fois la vie de Jésus de Nazareth un homme historique et il le transforme en un récit archétypal c'est-à-dire une figure de l'humain idéal que nous sommes appelés à être aussi et puis ensuite et bien c'est mis ce mythe finalement c'est-à-dire ce récit fondateur pour nous inspirant pour que nous le vivions il est mis aussi en geste à travers des rites le rite du baptême de Jean-Baptiste on est donc plongé dans l'eau pour naître à une vie nouvelle c'est comme une sortie du chaos original et originelle une création supplémentaire et puis une purification de notre être de notre hubris c'est-à-dire de notre orgueil de nous prendre pour Dieu pour devenir donc justement des humains avec une dimension divine mais pas Dieu pour autant le baptême du Christ nous dit l'évangile en particulier de Jean c'est un don de l'esprit c'est pas une plongée dans l'eau du chaos c'est comme un don du souffle fait plus référence à Genèse 2 où nous sommes déjà un humain animal la question c'est de recevoir d'en haut le souffle c'est pour ça que le baptême il est donné dans nos églises catholiques protestantes en général plutôt par aspersion par de l'eau signe de bénédiction qui est donné signe de l'esprit signe de la parole qui est donné à un humain debout c'est ce qu'on voit ici dans la figure c'est reprend un peu les deux en même temps donc l'idée de sortir du chaos d'être créé à nouveau et puis de recevoir l'esprit venant d'en haut donc le rite c'est une une relecture actualisante c'est à dire qui est mise dans notre propre histoire pour transformer pour nous faire vivre pour nous inspirer de vivre ce que dit le mythe alors c'est un symbole le risque encore une fois c'est de prendre le symbole pour la réalité et d'oublier que c'est un appel à vivre ce que dit le signe ce que raconte le mythe Henri Bergson il affirme que l'univers est une machine à faire des dieux à faire des humains divins et cette notion de divinisation de l'humain donc de l'humanité en général mais aussi de chaque humain en particulier c'est un thème qui est très important dans la spiritualité orientale et qui à mon avis a été trop oublié dans notre spiritualité chrétienne occidentale mais donc ce mythe de divinisation de l'humain et de l'humanité ne l'oublions pas il y a un travail là aussi à faire un collectif c'est très fréquent dans toutes les cultures à travers des mythes on le voit là en Égypte c'est la pharaone Hatshepsut qui est la première inscrit que le dieu rei le dieu soleil vient féconder la reine mère pour donner un enfant qui est donc à la fois divin et humain et donc ces récits de théogamie c'est à dire d'enfantement par fécondation divine on l'a présent dans beaucoup de tombes de tombes alors là c'est sur le temple d'Amenophis III à Luxor donc on voit le dieu le dieu soleil qui vient féconder la reine alors ça reste très chaste ils se tiennent un peu par les mains donc on est quand même reconnaissant qu'ils n'aient pas transformé ça en scène trop intime et le pharaon du coup qui est considéré comme fils de ré du dieu soleil il y a ce cartouche qui est là qui est collé à son nom civil à son nom voilà ce nom de naissance c'est formé avec le canard donc qui veut dire l'enfant et le soleil et alors ce petit signe fils du dieu soleil il est collé avant le cartouche ici où il y a le nom civil du pharaon et donc ils ont bien conscience que ça s'ajoute cette dimension s'ajoute en fait à la dimension civile de la personne dimension humaine de la personne que c'est en plus mais le pharaon ne se prend pas pour le roi quand même le dieu soleil quand même ça veut dire qu'il est rattaché à cette puissance divine ce qui est quand même une nuance non négligeable de ne pas avoir mélangé si vous voulez voilà le nom du pharaon et le dieu soleil tout de suite en Inde autre exemple il y a Maya qui est fécondé pendant un rêve par une sorte de Botsiva c'est une divinité donc sous forme d'un petit éléphant blanc qui va donc féconder Maya par le côté vous voyez ça reste aussi très chaste et la naissance on voit l'enfant il naît du côté de Maya donc la femme va rester elle est fécondée par le dieu par la divinité mais elle reste vierge ce qui comprend un peu quand même un soupçon négatif contre la sexualité pour qu'un enfant divin ne peut pas être conçu et naître comme nous tous à mon avis on n'a pas du tout ça dans la Bible et puis c'est ce qu'on voit donc d'ailleurs dans le cantique des cantiques qui est un livre curieux dans la bibliothèque biblique où c'est un long poème très sensuel entre un homme et une femme qui représente justement la relation une belle relation entre Dieu et l'humanité autre exemple mais là chez les grecs maintenant il y a Danaé qui est fécondé par Zeus qui le visite dans sa tour sous le forme d'une pluie d'or qu'on voit tomber ici sur Danaé de cette union va naître Persée donc un héros secourable mais cette idée d'être enfant de Dieu d'être demi-dieu c'est fréquent pour revendiquer par les grands hommes les pharaons les grands philosophes les grands chefs de guerre les empereurs de toutes sortes les grands prêtres voilà ça se retrouve des fois même à notre époque les sortes de dieux incarnés ou je ne sais quoi donc là par exemple pour Platon certains disaient qu'il était fils d'Apollon pour Alexandre le Grand le formidable chef de guerre les gens disent qu'il était peut-être enfant de Dieu aussi alors c'est Origène qui raconte cette histoire dans son livre contre Cels Paracels Cels c'était un philosophe grec qui il écrit en grec mais il était romain qui cherche à se moquer en fait du christianisme qui était donc qui prenait de l'ampleur à l'époque en disant que toutes ces histoires c'était des fables et en particulier la conception miraculeuse de Jésus qui est une fable au même titre donc que l'histoire de Danaé que nous venons de voir de Mélanipe d'Oger d'Antiope et d'autres comme ça femmes fécondées par les dieux et Origène n'est pas très content et 50 ans après donc en 248 Origène écrit le Contre-Cels le Paracels pour expliquer que c'est tout à fait injurieux de comparer la naissance de Jésus au mythe grec que ça ne se fait pas alors justement parlons-en l'histoire de la conception miraculeuse de Jésus pour faire un homme-dieu finalement voilà le récit de Luc 1 l'ange dit à Marie je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu et Marie répondit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole donc là il y a une une mise en récit de ce que disait Jean dans son prologue Luc est le seul à raconter cela comme cela alors peut-être un peu Mathieu mais bien que ce soit pas si clair alors que raconte-t-il quel est le statut de ce récit est-ce que c'est une fable comme le disait Sels je trouve que c'est exagéré de dire ça c'est plutôt une mise en récit d'une vérité spirituelle et existentiel si on le prend comme un récit historique matériel gynécologique je crois que ça perd beaucoup de son intérêt parce qu'à ce moment-là Jésus n'est plus du tout un humain comme nous c'est une sorte d'extraterrestre et puis ce serait arrivé une fois dans le passé pour Marie et pour l'esprit alors que c'est plutôt quelque chose qui nous est donné pour que nous le vivions nous c'est à vivre comme étant quelque chose d'inspirant pour notre propre existence donc quand il y a un ange qui vient c'est une la dimension de la prière de l'intériorité de vraiment de l'inspiration et puis on nous propose de recevoir dans notre chair quelque chose qui est de l'ordre du divin de l'inspirant du supérieur pour que naisse en nous un humain divin qui puisse être source de salut dans le monde alors effectivement cette histoire de Marie selon Luc ça a une postérité importante et en reprenant d'ailleurs les mythes anciens et là on le voit je trouve que c'est frappant une statue égyptienne donc vieille de sept siècles avant Jésus Christ d'Isis et pourtant Horus enfant avec la couronne de Ré du Dieu soleil et Marie à côté dans une vierge à l'enfant du 13ème siècle avec l'enfant sur les genoux avec le geste de bénédiction avec la couronne c'est tout à fait comparable alors de cet enfant divin fils de Dieu et fils de l'homme comme Jésus se présente lui-même dans les évangiles ça va y avoir une reprise un parallèle fait avec la mythologie grecque par exemple en représentant à partir du deuxième siècle ça aura pas mal de succès en représentant Jésus en Orphée Orphée par son chant il fait des miracles et bien Jésus par sa parole fait des miracles pour nous sauver il y a aussi Jésus en Hermès Hermès il fait le lien en étant demi-dieu entre le monde des dieux et le monde des humains et Jésus fils de Dieu et fils de l'homme et bien il est Dieu parmi nous il fait ce lien entre le monde des dieux le monde de Dieu et le monde des humains dans les évangiles il y a beaucoup de récits de mises en récits très inspirants je trouve qui sont autant de récits à vivre nous-mêmes des récits de puissance extraordinaire de Jésus avec une dimension divine qui est fait pour nous inspirer aussi et qui se base sur des récits de création en particulier tout ce qui a rapport avec la tempête avec le chaos avec que domine Jésus là donc on voit un tableau d'Eugène de Lacroix avec la tempête et Jésus qui dort devant la barque alors par exemple le récit de la tempête apaisée une grande tempête s'éleva sur la mer si bien que les vagues recouvraient la barque où il y avait les douze apôtres et puis Jésus et Jésus dormait les disciples vinrent le réveiller en disant Seigneur sauve nous mourrons Jésus leur dit mais pourquoi vous êtes si peureux gens de peu de foi alors il se leva menaça les vents et la mer et se fit un grand calme étonné il disait mais quelle sorte d'homme est-il celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent excellente question donc de s'interroger nous-mêmes à ce que c'est que l'humain divin et le reconnaître en Jésus mais donc il faut pour ça réveiller le Jésus qui est en nous l'homme Dieu l'humain divin qui est en nous le réveiller pour qu'il puisse être à l'oeuvre et manifester sa puissance créatrice pour calmer le chaos alors on comprend la force d'évocation de ces textes avec tous les chaos qui nous environnent ensuite il y a l'idée de Jésus qui là marche sur l'eau et qui vient l'eau de tempête et qui vient et puis Pierre qui va pouvoir marcher un peu sur l'eau aussi et qui fait appel à Jésus donc là encore c'est Jésus qui domine le chaos non plus en le calmant mais en pouvant faire son chemin malgré le chaos de ce qui nous arrive de mauvais dans notre existence et on voit l'idée que ça fait pour nous inspirer pour que nous aussi nous puissions marcher sur le chaos alors oui certes nous sommes de petite foi mais il y a quand même de la foi et ça peut suffire pour déjà faire bien des miracles contre le chaos qui est dans l'univers encore un récit et je terminerai là dessus c'est le récit de guérison d'un aveugle de naissance donc l'aveugle de naissance c'est un humain pas tout à fait encore fini et voir de ses propres yeux c'est le type même de l'humain éclairé éclairé pas qu'on lui dicte le chemin et la vérité mais capable de discerner par lui-même et d'avoir un point de vue sur le monde et donc il y a une création à continuer et Jésus va le faire pour cet homme il fait de la boue avec la salive sa salive et la poussière du sol et il l'applique sur ses yeux donc là il y a un geste de création qui rappelle la création dans la Genèse mélangeant la poussière du sol et le souffle de Dieu la parole de Dieu c'est un peu l'idée et puis ensuite il envoie l'homme au réservoir de silhoué ce qui veut dire être envoyé ça appelle du coup à la participation de l'homme pour poursuivre sa Genèse et nous arrivons à un moment où l'homme devenu voyant peut dire je suis alors ça c'est quelque chose d'immense parce que je suis dans la Bible et en particulier dans la Bible hébraïque c'est connu comme étant le nom de Dieu Dieu se présente comme s'appelant je suis et l'évangile selon Jean dans lequel est ce récit de guérison de l'aveugle il est bâti sur un plan avec des je suis huit je suis donc là quand Jésus dit je suis il se présente déjà un peu comme divin mais là c'est étonnant que l'homme lui-même puisse dire je suis et c'est tout un programme donc qui nous est proposé de théosis de divination de divinisation de l'humain sauf que dans la Bible hébraïque je suis quand Dieu dit je suis c'est au participe présent c'est au aune en grec alors que là c'est au présent je suis et je suis en train d'être finalement donc c'est pas tout à fait se faire divin c'est plus faire Dieu c'est plutôt se faire comme divin et il y a une sacrée nuance entre les deux donc il y a la création d'un humain divin et en même temps va te laver au réservoir silhoué ça appelle à ce que cette capacité à voir elle soit mise au service d'une vocation de se sentir envoyé dans le monde pour faire les œuvres de Dieu dans le monde participer à la genèse du monde et donc de passer à l'existence c'est ce que va développer le philosophe juif Lévinas il dit être c'est être pour autrui c'est découvrir que l'autre en face c'est un un autre moi-même et donc sortir de soi plutôt que d'être enroulé comme Adam et Ève avec le serpent mais se redresser et sortir de l'égocentrisme pour projeter mes capacités divines pour participer aux œuvres de Dieu et aux œuvres à l'amélioration du monde aux œuvres poursuite de la création et c'est comme ça qu'à ce moment-là on peut être divin sans se prendre soi-même pour Dieu alors voilà je crois que l'heure est venue de terminer maintenant cette conférence et de vous annoncer la prochaine qui est la fin du monde alors quelqu'un me disait en arrivant je ne peux pas aller à la prochaine séance donc je peux passer à côté de la fin du monde tant mieux parce que je peux continuer à vivre donc c'est effectivement une question intéressante et alors en passant je voudrais vous faire la publicité pour une exposition à la fondation Baudemère on a des trésors mondiaux incroyables dans la fondation Baudemère avec énormément de choses intéressantes au point de vue biblique et là c'est sur une exposition d'ante sur la divine comédie avec l'enfer le purgatoire et le paradis tout à voir avec cette réflexion sur la fin du monde que nous aurons la prochaine fois la fin du monde en définitive qu'est-ce qui reste et quelle finalité nous donner à nous à notre monde alors à la sortie vous trouverez des corbeilles pour essayer de soutenir la madeleine parce qu'effectivement il y a quand même des frais c'est pas par rapacité de Cain c'est plutôt c'est pour être source d'accueil dans cette belle église dans ce beau lieu si vous voulez être averti d'autres événements autour de la Bible vous pouvez laisser votre adresse mail à la sortie j'ai mis aussi une feuille pour des ateliers bibliques que je proposerai à partir de novembre donc à Vendeuvre à une portée de bus et puis donc des papiers sur Baudemère je vous remercie bon retour bon travail bon retour dans vos foyers et merci de vous être rendu présent aussi pour cette troisième conférence merci merci Merci.